En préparant les textes de la liturgie de dimanche prochain, on se rend compte que l'année liturgique touche à sa fin, et la fin de l'année liturgique n'annonce pas la fin du monde, mais la royauté du Christ sur le monde. Elle se termine par la fête du Christ III. Il faut s'en rappeler, pour lire ces textes, qu'ils appartiennent à un genre qu'on appelle l'apocalyptique, qu'il faut savoir déchiffrer, mais qui est un genre de révélation, pas un genre de catastrophe. Dans la première lecture, il y a le livre de Daniel, et il est vrai qu'il semble annoncer une catastrophe. Ce sera un temps de détresse comme il n'y en a jamais eu. Il faut se rappeler le contexte historique immédiat, c'était le pouvoir grec à l'époque qui était oppresseur, on ne pouvait pas le contester ouvertement. La persécution contre les juifs était très forte et semblait inéluctable. Alors, plutôt que de parler au présent et de prendre le risque de s'exposer à des sanctions, les auteurs avaient pris l'habitude de parler au futur, une manière d'éviter la censure. Donc on pourrait lire le texte en disant, nous sommes dans un temps de détresse comme il n'y en a jamais eu. Nous y sommes, non pas parce qu'une prédiction ancestrale pèse sur nos têtes et est en train de se réaliser, mais parce que le prophète s'inquiète que le salut de Dieu n'est pas accueilli par les hommes. Hier, comme aujourd'hui, on tente de faire taire les témoins du Christ. Il y a un affrontement, il n'est pas dans le futur, il est dans le présent. Et ça nous dépasse. C'est un affrontement, c'est une guerre spirituelle qui n'est pas à l'échelle de l'humanité, mais à l'échelle de l'univers tout entier. Cet affrontement se déroule sur terre, nous en sommes témoins, mais aussi dans le ciel. Et c'est pourquoi le prophète Daniel parle de Saint Michel, le chef des anges qui veille sur nous, de ses armées qui combattent et qui ont déjà l'avantage sur l'ennemi. Quand Daniel dit que ceux qui dormaient dans la poussière de la terre s'éveilleront, il montre que la mort est déjà vaincue et lui est avant le Christ, ne l'oublions pas. Mais il sait, parce qu'il est prophète, que la victoire que la parole de Dieu annonce est la victoire de la vie sur la mort. Donc il annonce la résurrection avant de l'avoir connue et il nous dit ainsi que l'espérance placée en Dieu ne sera jamais déçue. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Dans l'Évangile, nous voyons le Seigneur Jésus qui s'exprime dans des termes assez proches de ceux que nous avons entendus dans la première lecture. Les étoiles tomberont du ciel, les puissances célestes seront ébranlées. C'est un moment qui échappera aux hommes, qui ne pourront ni l'influencer, ni le retarder. La chute des étoiles, l'obscurcissement du soleil et de la lune témoignent de la dislocation des repères temporels. La création entrera dans une nouvelle ère, si on peut dire. Et alors tout ce qui est caché apparaîtra en pleine lumière. Mais comme le dit Jésus, cette réalité, nul ne la connaît pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. On ne peut donc pas l'évoquer, on ne peut pas en parler, on ne la connaît pas, il n'y a que le Père qui la connaît. Notre seul moyen de prendre la parole est de nous réapproprier les prophéties. Et Jésus lui-même cite Daniel. Il rappelle la vision du Fils de l'homme qui vient sur les nuées célestes. Or le Fils de l'homme, c'est Dieu. On voit bien qu'on n'est pas dans un contexte de menaces, au contraire. C'est une invitation à nous réjouir. Voilà le Fils de l'homme, voilà Dieu qui vient au devant des hommes. Quelle meilleure nouvelle que celle du retour du Seigneur que nous aimons, que nous cherchons toute notre vie durant. Comment imaginer un seul instant que ces retrouvailles soient inquiétantes ? Nos yeux de chair ne seront plus aveugles, nous bénéficierons d'une vision spirituelle, croyante, qui discernera le monde nouveau alors qu'il vient. Et c'est bien pourquoi l'Évangile peut être conjugué au présent. Il y a tant de soleils, tant de lunes, tant d'astres artificiels qui brillent dans nos vies. Il est temps de se rappeler combien éblème est illusoire leur lumière. La seule inquiétude que devraient susciter ces textes est celle de demeurer prisonnier dans nos timidités spirituelles, de manquer d'audace, de plonger nos regards dans la nuit de la foi pour percevoir l'aurore du salut qui vient à nous, le Seigneur Jésus-Christ. Et si notre élan de joie a été menacé par la prise de conscience de notre faiblesse extrême, alors il faut entendre la lettre aux Hébreux dans la deuxième lecture, par son unique offrande, le Christ a mené pour toujours à leur perfection ce qu'il sanctifie, c'est lui qui le fait. Et cette perfection n'est pas un affranchissement des défauts ou de nos handicaps, elle est une libération de la haine, de la violence, de la jalousie, des crimes fraternels. Le Christ rend libre au point que rien ne détourne les siens de la gloire que Dieu leur réserve. En Christ, nous sommes libres de demeurer dans la lumière de l'Évangile. Il nous revient donc de nous détourner volontairement de tous les astres chimériques qui retiennent nos pensées et nos cœurs dans un monde destiné à mourir, et qui nous empêchent d'entrer dès aujourd'hui dans le monde qui ne passera pas, car il est vivant, ressuscité, les portes du paradis sont ouvertes, le ciel et la terre sont réconciliées en Christ Jésus. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.